Et bonsoir, nous voilà sur le podcast de Warhammer Battle, premier épisode sur la chaîne YouTube de ParmaBarbe, et donc je suis accompagné de trois personnes qui vont se présenter, je vous laisse la place. Allez, du coup, je vais commencer par moi, la goule. Donc la goule, joueur Battle depuis l'âge de 12 ans, depuis la V5, j'avais un peu d'argent. J'ai 16 armées actuellement, toujours à fond sur Battle malgré sa disparition officielle à la fin des temps. Toujours motivé, on joue, on peint, on s'éclate et c'est l'objectif. Allez, ensuite, qu'est-ce qui se lance ? Allez, je lance. Allez, Dr.Gang, pareil, joueur Battle, joueur de plusieurs jeux. Alors moi, je crois que j'ai commencé plutôt en V7, Famicis V7, plutôt Orké Gobe, pour le coup. Orké Gobe, tout dans la finesse, derrière j'enchaînais avec les ogres, j'ai continué avec les poètes. On évite tout ce qui est... avec des collants, moulants. Donc voilà, tout ce qui est poétique. Et enfin, le Yéti, et moi, malgré mon pseudo, j'étais plutôt dans la poésie. Du coup, moi, j'ai commencé Battle en V6. Bon, dans la poésie, il n'exagère rien, j'ai commencé par les nains. Ensuite, je suis allé voir les elfes sylvains, les rois de la savonnette. Et puis, j'ai terminé dans l'honneur, quand même, avec la Bretonnie, justement. Ça va être le cœur de la discussion. C'est pour ça que je suis très, très, très impatient de savoir la suite. Allez, on passe la main à Thomas, c'est parti ? Alors, du coup, il me semblait qu'on allait discuter, du coup, de ce qui s'est passé au Warhammerfest, des annonces autour de The All World, notamment. Et peut-être de vos pronostics sur ce qui s'est dit, ce que vous attendiez, et ce qui est finalement arrivé, quoi. Effectivement, nous, on avait pas mal discuté, tous les trois, avant de te rejoindre, parce qu'on te connaît depuis plusieurs années, avec ton magnifique travail de fluff que tu nous proposes et qui nous régale, et qui anime, à titre personnel, mes soirées peintures, mais je dois pas être le seul. Je te remercie. Donc, du coup, le Warhammerfest, nous, on avait planché sur le fait que, de ce que nous avait donné Games depuis presque deux ans, sur la cartographie et tout, on avait pensé à l'âge des Trois Empereurs, vu que c'est pas un reboot du jeu depuis la fin des temps, mais plutôt, on va dire, un retour en arrière en termes de timeline. Du coup, voilà, c'est l'âge des Trois Empereurs, on avait envisagé ça. Pourquoi ? Parce que c'est bien le foutoir dans le vieux monde. Il n'y a pas encore la poudre à canon développée à fond les ballons, comme il y a à Nuln, avec les tanks à vapeur, les canons, et ainsi de suite. Mais on avait envisagé ça, et Games nous l'a révélé, comme quoi c'était bien cette période très compliquée pour l'Empire. Alors effectivement, je confirme, l'âge des Trois Empereurs, c'est un sacré bordel. L'Empire est en pleine guerre civile. On a trois comtes électeurs qui s'auto-proclament empereurs. Et en plus de ça, il y a plein de choses qui se passent. Il y a la guerre contre l'Arabie qui a envahi l'Estali au sud. Tu as la formation de Kislev, parce qu'il y a les gospodars qui débarquent dans le nord. Il y a vraiment beaucoup de choses. La Bretonnie est envahie par des peaux vertes. C'est un sacré bordel. L'Empire, il sort à peine des guerres contre les Skaven. Donc ouais, effectivement, c'est très très compliqué. Et à titre personnel, aussi, il y a le... Moi, parce que je suis un amateur des contes vampires, c'est ma première armée. Et surtout, il y a une guerre vampirique avec Vlad Vankarstein et la formation de la Sylvanie. Et ça va nous donner une bonne perspective, parce qu'on va voir toute la lignée des Vankarstein qui va se manifester. Et aussi, en point culminant, mais plutôt en fin de timeline, juste avant la grande invasion du chaos par Léon d'Assavarkul, on va se retrouver avec Mordheim et la Cité Maudite. Ah oui, ça, effectivement, c'est un super point. Mais pardon, je laisse la parole à Rondheim. En fait, en gros, la Gould, tu viens de te dire ce que je voulais dire, c'est que ça inclut Mordheim. Alors, c'est vrai que ça a été parlé brièvement lors de Warhammer Fest. Ils ont laissé entendre qu'effectivement, pourquoi, pourquoi pas, dans un futur lointain. Donc, ça peut laisser craindre que ça n'arrivera jamais ou dans 20 ans. On n'y jouera peut-être plus. Ou alors, à contrario, que ça arrive assez rapidement. En tout cas, c'est vrai que ça fait partie de la période. Donc, c'est intéressant de savoir qu'on va pouvoir être en plein dedans. C'est d'autant plus, moi, je trouve que c'est d'autant plus vraiment agréable d'entendre ça. Parce que ça veut dire qu'on risque aussi peut-être de pouvoir mixer des nouveaux kits qui, on espère, arriveront peut-être pour The Old World. Donc, même s'ils ne relancent pas tout de suite des boîtes de bandes comme ils ont pu faire pour d'autres jeux Game Workshop, ne serait-ce qu'arriver à utiliser ou même pouvoir récupérer des vieux kits qu'ils remettront à la vente, ça peut être vachement sympa, quoi. Moi, je suis vraiment très content, en tout cas, d'entendre qu'on est à la période des Trois Empereurs. Bon, moi, j'avoue que niveau fluff, je ne suis pas du tout le plus costaud. Mais voilà, j'avais très bonne mémoire avec mes Bretonniens que c'était la Grande Invasion qui venait du Sud, avec justement plus tard aussi les Grandes Croisades et puis finalement l'arrivée des Chevaliers dans le désert en termes de finalité de la Grande Croisade. Donc franchement, moi, je suis très content. Et puis, ils nous avaient fait déjà des premiers visuels avec justement les Rois des Tombes, etc. Donc, on se doutait que quand même, on allait tourner autour de ça. Et j'avoue que moi, j'étais vraiment très, très, très content d'avoir vu que, bah oui, clairement, il va y avoir Bretonniens et Rois des Tombes. Voilà, moi, j'étais très content pour mes Bretonniens. Et oui, effectivement, comme tu viens de le dire, les Rois des Tombes reviennent sur le devant de la scène. Et en termes de l'or, tu as Cetra qui se donne pour mission un petit peu d'aller reconquérir d'anciennes terres vers le nord. Et c'est donc pour ça qu'il rallie ces légions et qu'on le voit remonter dans les terres arides. Et franchement, ouais, c'est une armée qu'on a hâte de voir. Alors, effectivement, alors, du coup, donc, on était, on est tombé pas trop loin, quoi, finalement, de nos expectations, de ce qu'on envisageait. Donc, ça, c'est cool. Et puis, bah, ça va être le clou du spectacle, puisque, bon, moi, à titre personnel, je sais pas ce que vous en pensez, les gars, mais moi, je trouve qu'à titre personnel, voilà, moi, j'adore Games, j'ai travaillé pour Games pendant plusieurs années, mais là, je trouve que pour le vieux monde, alors que c'est attendu depuis un bon goût de temps, on n'a pas eu grand-chose, pas trop balancé. On a eu deux photos de figurines qui ont été publiées et qui ont fait réagir la communauté. Mais je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve qu'ils auraient pu y développer un petit peu plus. Bon, je pense qu'on est tous d'accord là-dessus, concrètement, pour les 40 ans de battle, pour moi, ils sont clairement passés à côté de quelque chose, parce que, vu le nombre de spectateurs qui étaient en live pour l'annonce de The All World, clairement, juste montrer deux figurines et, enfin, quelques illustrations auparavant, enfin, pour moi, c'est vraiment pas assez. On s'attendait à des dates, on s'attendait à potentiellement des visuels de boîte de départ. Ouais, je, globalement, globalement déçu. Ouais, moi, je suis fortement de votre avis, pour faire de mauvais jeu de mots, pour le vieux monde, là, du coup, ils ont fait une vieille annonce. Parce que c'était quand même assez vide, assez vide de contenu. Alors, on a tout discuté entre nous, déjà. Mais concrètement, alors, est-ce que ces annonces-là, elles sont voulues ? C'est-à-dire, cette coquille vide, elle est voulue ? Ou est-ce que, finalement, elle n'est pas voulue ? C'est qu'ils n'ont que ça. C'est-à-dire que c'est pas qu'ils n'ont pas voulu montrer, c'est qu'ils n'ont rien à montrer. Donc, parce que, clairement, je pense que s'ils avaient des choses à montrer, ils l'auraient montré. Ou alors, ou alors, comme je vous dis, ils n'ont rien du tout. Ils n'ont rien du tout. Donc, ce n'est qu'une espèce de pseudo-preview qui, en fait, n'en est pas une. Puisqu'il n'y a rien qui va sortir vraiment, peut-être, dans l'immédiat. En fait, du moins, je ne pense pas qu'il fallait s'attendre quelque chose avant, malheureusement, l'année prochaine. Ben, moi, on est tous d'accord sur le fait qu'il n'y avait vraiment pas assez. Bon, il y a notre petit cœur de fan, bien sûr, qui parle. Ne nous voilons pas la face. Mais, évidemment, on a quand même tous très hâte du retour du vieux monde, d'une façon ou d'une autre. Donc, c'est vrai que c'est dommage. Moi, je sens clairement que ce n'était pas du tout un projet important pour Games depuis le début. Mais, de fait, on s'attendait un petit peu plus. La hype, ils l'a fomenté depuis pas mal de temps. Et finalement, il n'y a pas grand-chose. Donc, c'est décevant. C'est vraiment décevant. En plus, ils nous parlent des deux désarmées qui avaient été vraiment laissées en plan dans la V8. Donc, c'est vrai qu'il y avait quand même pas mal d'attentes des vieux joueurs. Oui, effectivement. Je pense que décevant, c'est le mot pour ces annonces du Warhammer Fest. Il me semble avoir lu quelque part que quand ils ont annoncé ces news-là et les deux visuels des figurines, il y a un mec dans la salle qui s'est levé qui a dit « c'est tout » en gueulant, il est parti. Je pense que ça, c'est bien représentatif de ce qu'on a tous ressenti à ce moment-là. Parce que, pour beaucoup, on est resté à attendre le live fébrilement, comme rarement, comme un fin de saison pour Game of Thrones avant d'être déçu. On est sur ça, je pense. Là où moi, j'ai du mal à comprendre, c'est qu'on est d'accord pour dire que Games, c'est une entreprise qui cherche à être rentable en termes de prix. Et là, en termes de logique, on ne sait pas trop où ils vont. Parce que, très clairement, alors qu'ils aient lâché les joueurs de battle nostalgiques, ça, on est d'accord, il n'y a pas de doute. Mais qu'ils ne soient pas là quand il y a du blé à se faire, moi, je me pose des questions. Parce que, très concrètement, quand on voit les prix des armées, notamment de Roi des Tombes, de Bretaux, des armées en métal de l'époque, sur eBay, etc., franchement, on peut se poser la question de pourquoi ils ne foncent pas là-dedans. Parce que, concrètement, il y a plein de gens qui jouent encore à battle, à toutes les versions de battle, et pour moi, ce n'est pas logique. Alors, moi, je pense, pour rebondir sur tout ça, moi, je pense que, sur pas mal de trucs, ils sont à la ramasse. Ils sont à la ramasse, je ne voudrais pas raconter trop, et monopoliser trop le temps de parole, sur mon ancien T. Shegames, et vu que j'étais au service commercial, donc, voilà, quelques échecs de lancement de figurines, parce qu'ils n'y croyaient pas. Mais, je pense qu'ils vont faire du neuf avec de l'ancien. Ils vont sortir un maximum de kits existants, ils vont mettre quelques trucs nouveaux, ça, c'est sûr. Mais, au-delà de ça, ils vont faire, je pense, un développement à l'hérésie de Russe, mais je pense qu'ils n'y croient pas beaucoup. Et ils vont ressortir des kits, des kits cool, on attend. D'ailleurs, parce que, ce qu'on disait dans le premier podcast avec les copains, c'est qu'il y a, justement, lorsque, sur le Warhammer Community, ils ont parlé des socles, du soclage avec les Bretonniens, justement, en guestart, ça nous a fait peur, parce qu'on a tous vu les anciennes figurines. Bon, moi, perso, j'adore ces figurines de V6, moi, j'aime beaucoup, mais ça fait quand même assez vieillot, quand on voit le niveau de détail, et la modularité des kits, et tout ça, tout ce qu'ils sont capables de faire à l'heure actuelle. C'est vrai que faire du neuf avec de l'ancien, à l'instar du Seigneur des Anneaux, ça peut être totalement envisageable. Alors, forcément, on est tous d'accord. Moi, ce qui m'a paru quand même assez étrange, c'est que, bon, allez, on passe le côté, tu nous sors des visuels, ou tu ne sors pas des visuels de la boîte de base, qui n'est pas une boîte de base, on a sorti mille choses. Donc, on ne va pas faire la procès pour ça. Moi, ce qui m'a paru étrange, surtout, c'est qu'ils ne sortent aucune info sur des points de règle, en fait, sur quelque chose qui peut donner envie à des nouveaux, ou qui, du moins, peut redonner envie à des anciens, parce qu'on ne va pas se mentir, c'est un jeu qui, à l'heure actuelle, ne peut pas sortir en faisant concurrence à OS. Donc, ça veut dire qu'il ne peut pas se positionner, à mon avis, comme un jeu compétitif, en soi, comme l'est actuellement à OS. Donc, je te rejoins, la boule. C'est-à-dire que ce serait un jeu à la hérésie de Russe. Mais concrètement, moi, c'est ça qui m'a paru étrange, c'est qu'ils ne donnent aucun aspect de règle, mis à part l'agrandissement des socles, mais ça, on l'avait su avant. Donc, ce qui veut dire, en fait, qu'ils se focalisent vraiment entièrement, et alors là, pour le coup, c'est pour me plaire, sur le narratif, puisqu'on est sur une période, comme on a dit au préalable, qui est immensément riche, je crois. Donc, du coup, ils se basent beaucoup là-dessus. Mais c'est ce côté, ce manquement de règle, moi, qui m'inquiète un peu, parce que, finalement, est-ce qu'ils le savent vraiment, quoi ? Ouais, c'est... Ouais, ouais, non, mais clairement, ils n'utilisent aucune règle, ils n'utilisent rien du tout de plus, quoi. Ils utilisent de la figurine. Et clairement, comme l'avait dit la Goul, le fait d'utiliser en plus des vieilles figurines. Moi, je suis aussi... Bon, j'ai toujours aimé Battle, et c'est aussi pour ça que je continue, finalement, à vivre Battle via les jeux vidéo. Peut-être certains ne connaissent pas, mais ceux qui connaissent, connaissent du coup, Warhammer Total War. Et aujourd'hui, Warhammer Total War, c'est une des plus grosses communautés de jeux vidéo qui est en ligne. C'est une des plus grosses. Et le jeu, aujourd'hui, il évolue, sans Game Workshop, enfin, avec lui, parce que, bien évidemment, ils sont obligés de valider ce que font le studio, quand même, du jeu vidéo. Mais aujourd'hui, il y a vraiment des progrès énormes qui sont faits en termes d'armées et de production de... Comment ça s'appelle ? De nouveaux visuels pour certaines armées qui n'existaient pas dans Battle qui sont sortis. Et ça, ça fait qu'il y a une partie de la communauté qui connaît, du coup, Battle comme ça. Et je pense que s'ils reviennent à faire un jeu de plateau, il y a moyen de rameuter pas mal de gens qui viennent du jeu vidéo. Mais pour ça, s'ils ne veulent pas foirer la sortie, enfin, moi, en tout cas, je vois comme ça, et ce n'est pas juste parce que j'en ai envie, je pense qu'il va falloir qu'ils produisent vraiment des nouveaux kits. Parce que s'ils ne le font pas, s'ils font juste que ressortir des vieux kits pour faire simplement tomber les prix d'Internet, bon, c'est cool. Mais bon, soit vous êtes un ancien joueur et en fait, vous avez tout vendu et par nostalgie, vous allez racheter. Soit vous n'avez pas besoin de grand-chose, soyons honnêtes. Et donc, du coup, je ne vois pas trop comment ils vont pouvoir vraiment lancer The Old World. Pour ce qui est du développement en mode hérésie, moi, je pense que ça va clairement être là-dessus. Mais il va falloir quand même en donner plus que ce qu'ils ont donné. Je pense que s'ils ne donnent pas plus que ça, je ne vois pas comment le jeu pourra décoller. Alors, bien évidemment, je pense qu'on est loin du Terminus, mais je trouve que si vraiment ils en sont loin, je trouve qu'ils en parlent trop. Ils en parlent trop, alors. Parce que vraiment, là, et à la fois, ils sentent que dans la communauté, ça fait vibrer. Parce que sinon, ils ne se seraient pas fait chier à faire ça pour le Warhammer Fest. C'est super intéressant ce que tu dis, surtout la dernière phrase, quand tu parles de vibrer. Parce que lorsqu'il y a eu le visuel, on l'a tous vu, du Sphinx de guerre de Kemry, du coup, c'est double kit avec le Nécrosphinx, il y a eu une grosse clameur dans la salle. Je ne sais pas si vous l'avez entendu, mais moi, ça m'a beaucoup marqué. Ouais, ouais. Non, les autres ? Moi, ça m'a marqué. Ouais, ça devait être un nom. Ouais, les gens étaient contents parce que c'est une armée qui est très populaire. Alors d'ailleurs, on s'est tapé... Du coup, quand même, Games Workshop nous a gratifiés de deux photos de figurines en résine qui seront produites et commercialisées par Forge. Donc, on a le paladin bretonien à pied et on a un roi des tombes à pied ou prince. Du coup, qu'est-ce que vous en avez pensé ? Instabye ? Instabye ? Vous trouvez la sculpture sympa ? Allez, tu vas Thomas ? Tu dis ce que tu as... Oui, alors effectivement, pour réagir sur les deux visuels de figurines, si je peux commencer par le roi des tombes, j'aime beaucoup ce visuel du roi des tombes et la peinture lui rend justice parce que ce côté peau verdâtre sur les os, un peu en mode cadavre, mais avec cette lueur verte dans les yeux, franchement, il en jette. La posture, elle est bien dynamique. On sent bien la colère de s'être réveillé en mort vivant après des siècles de dodo. Donc, clairement, une super figurine pour les rois des tombes. Je suis peut-être un peu moins hypée très personnellement par le chevalier bretonien à pied, donc plutôt un paladin. Le coup de l'épée dans la tête de l'orque, par contre, c'est chouette. Petit clin d'œil du coup à la période où les bretoniens se fritent sévère avec les orques. Par contre, si tu veux, alors, rien à reprocher au chevalier en lui-même, sauf, si tu veux, le côté, pour moi, héraldique, un peu trop présent sur le chevalier à mon goût, c'est-à-dire qu'on peut compter jusqu'à 4 blasons sur lui, c'est-à-dire sur l'épée, sur le casque, sur son torse et sur son épaule et pour moi, ça fait presque un peu trop. Alors, moi, je vais donner mon avis sur les deux figurines. bien sûr, je les trouve jolies. Je les trouve jolies. Pour autant, alors là, pour le coup, je pense que c'est un vrai parti-prix parce qu'elle s'éloigne en fait du très joli qui se fait actuellement sur AOS. Je ne sais pas si tu es d'accord avec moi, c'est-à-dire que actuellement, sur les figurines qui sont à AOS, elles sont très, très, très jolies. Là, elles sont jolies parce qu'elles se rapprochent et ils veulent faire vraiment l'entre-deux, c'est-à-dire qu'ils veulent faire entre le hot school et entre ce qui se fait maintenant. Et là, pour le coup, je trouve qu'ils ont vraiment réussi. C'est-à-dire que ce n'est pas old school, mais tu sais que ça tend vers le hot school. Je ne sais pas ce que je veux dire. J'avais une certaine charte graphique pourrait revenir sur le marché parce que Games of Club veut sa part du gâteau quitte à augmenter un peu les prix de l'époque. On se souvient, 8 chevaliers bretonniens plastiques, c'était 30 balles. Là, s'ils les sortent à 40 ou 45, ça va s'arracher. C'est sûr et certain. Mais on sent qu'il y a quand même une ressemblance, même si c'est encore plus fin. Qu'est-ce que vous en pensez ? Alors, du coup, vous achetez ou vous achetez pas parce que du coup, il y a le diéti qui a parlé pour vous ? Moi, j'achète. Les deux ? Moi, j'achète. Mais bien sûr, j'achète les deux. Mais bien sûr, j'achète les deux. Mais je suis trop belle pour ne pas acheter les deux. Évidemment, je suis d'accord. On les achètera, ces figurines. Et sans forcément parler uniquement de ces deux-là, on a vu un paladin, enfin un paladin, un champion du chaos de Nurgle passer aussi d'une extrême beauté, soit dit en passant. Oui, oui, je vois de quel tu parles. qui n'est pas pour le même jeu, mais ils se sont parfaitement inspirés. Oui, il ira très bien sur un socle carré. Tout à fait, tout à fait. Bon, moi, j'instabaille. Oui, je vais le prendre ce paladin parce que ça me gardera cet espoir de pouvoir avoir du mieux. Oui, je suis d'accord sur la ligne de sculpture. Tu as raison, ils essayent de faire un mix un petit peu, mais ça me plaît sans me plaire dans le sens où s'ils font juste ça, et je reviens sur ce que je disais avant, c'est que s'ils ne vont pas plus loin, ça ne sera pas suffisant. Ça ne sera pas suffisant. Ça ne va pas assez dénoter et ça ne peut pas ramener vraiment une partie de la communauté ou même des nouveaux joueurs parce qu'encore une fois, si on passe sur des vieux kits et qu'ils passent sur des gros socles, non, ça ne fait pas rêver. Soyons honnêtes. À ce moment-là, ils envoient des PDF sur Internet et c'est terminé. On n'en parle plus. Easy Holder est terminé. Surtout que, et là, vous parliez business tout à l'heure, si Games est là pour faire du business, s'il est là pour arriver à récolter du pognon, moi, je ne leur conseille pas de faire ça. Ça ne sera pas suffisant. Aujourd'hui, quand vous voyez les modèles 3D qui sortent sur Internet, que ce soit en particulier où sont sortis les plus rapides les modèles de 3D de ces vieilles armées-là qui n'ont pas été refaites en Bay 8, mais Games, s'ils ne font pas un effort, ils ne peuvent pas passer. Quand vous voyez les Bretonniens qui traînent sur Internet ou même d'autres unités ou même des créations, franchement, je vous le dis, s'ils ne font pas un effort, ils ne vendront pas beaucoup de figurines pour The Old World. Ou même le paladin, d'ailleurs. Même le paladin, on l'a vu passer sur les Facebook de The Old World, de certains trucs, il est passé dans les 48 heures, il est déjà passé en fichier STN. C'est vrai que ce n'est pas faux. Alors du coup, toi tu prends le paladin, vu que moi, ces deux factions, je les ai, je prendrais les deux, même si j'ai une préférence pour le paladin. Alors du coup, on s'était dit, chers auditeurs, qu'on s'était dit qu'on pourrait faire une petite review comme ça de ces deux armées qui risquent d'être en avant, mises en avant par Games Workshop Forge World, c'est-à-dire les Rois des Tombes et les Bretonniens. Est-ce qu'il y aura une boîte de base ou pas, des start collecting ou pas, ça on n'en sait trop rien. On peut comprendre qu'à travers ce qu'il nous propose, il y aurait bien une mise en avant sur ces armées qui sont d'ailleurs les plus vieilles de la gamme et les premières à avoir disparu lors de l'apparition d'AOS. Alors, on a planché un peu comme ça, vite fait, en quelques minutes, sur les éventuelles unités qui sont actuellement, enfin, qui étaient, actuelles en résine ou en métal pour une possible refonte en plastique. N'est-ce pas ? Effectivement, carrément, pour moi, il y a plein de figurines qui datent de la V6, si je ne dis pas de bêtises, qui était uniquement en métal et on a aussi des entrées qui sont présentes dans le V8 Roi des Tombes, par exemple, par exemple, si je ne parle que des Rois des Tombes, qui n'ont jamais eu accès à une figurine officielle de Games, je parle notamment du Nécro-Titan, si je ne dis pas de bêtises. le Hiéro-Titan. Le Hiéro-Titan, oui. Du coup, on commence par quoi ? J'ai les deux livres d'armée sous le coude, là, je suis chaud. Ah ben, écoute, moi, je suis parti sur les Rois des Tombes, si tu veux, très rapidement. Ouais. On échappe plus sur les unités, non ? Ouais, effectivement. Ah ben, est-ce qu'on peut faire en se fait le pour-contre sur chaque unité, on te dit, on te dit si on n'est plus dans le compte. donc, les persos, on fait un peu abstraction parce que les persos, généralement, je pense, en résine. Je pense qu'on est tous d'accord, mais c'est vrai qu'en unité de base, bon, les vieux guerriers squelettes qui datent de la V5, bon, dans leur poids. Ah, je suis super bien. Ouais, effectivement, pour, Ensuite, on a les cavaliers squelettes, c'est la même, mais mon coup. Oh putain, je suis pour, alors là, non, il commence à être vraiment vieux, là. Ah, les cavaliers carrés, tout ça, c'est en plastique, on a le char squelette aussi qui est en plastique. Ouais, le cavalier, c'est Minecraft, quoi. Ouais, les chars, c'est un peu mieux, quand même. Les chars, c'était un peu mieux par rapport aux cavaliers, ou ce qu'il y a. C'était un peu mieux. C'est vrai que là, Joker. Moi, j'en ai 12, donc bon, ça ne changera pas trop ma vie. En unité spéciale, on avait les gardiens des tongs qui avaient été refaits en plastique lors de la V8, donc là-dessus, c'est bon, c'est un kit qui... Bah, je suis contre. Donc du coup, ouais, on concile. Moi, je ne sais pas. Là, pour le coup, peut-être certains vont dire qu'ils voudraient que ce soit refait, même si ce ne sera pas refait parce qu'ils sont récents, mais en tout cas, je trouve que c'est un carnet bien, un garni des tongs qui sort. Enfin, je trouve que c'est... Bah, tu vois, typiquement, moi, je les vois bien ressortir le kit V8 plastique de manière très standard. Ah oui, franchement, avec l'albarde et tout, ils faisaient le job. Complètement. Bah, moi aussi, je ne suis pas sûr qu'ils s'amusent à le refaire. Il faut essayer de rentabiliser encore plus leurs moules qui sont déjà rentabilisés, on va se faire du pognon. On a donc le double kit Chevalier des Nécropoles et du coup, Rodeur Sépulcro, pareil, il s'était apparu à la V8, donc moi, je suis contre puisque ça risque... Moi aussi, je suis contre. effectivement. Non, et puis, honnêtement, ils sont juste magnifiques. Moi, je pense qu'il n'y a juste pas à les refaire. Ah, mais c'est clair. C'est pas du coup de priorité. Ah non, clairement pas. Non, on part. Alors, on a la crème de tous les hobbyistes qui ont monté une armée de roi des tombes, le kit qui se monte en un tour de main, je plaisante évidemment, le scorpion des tombes. Oula. Je crois que c'est la figurine pour laquelle tout le monde cherche une proxy dans n'importe quel jeu de société qui a des figurines de l'Egypte antique avec des scorpions. Totalement, totalement. Et j'avais connu en tournoi un mec qui t'appartait d'un gars, il avait collé juste les pattes. Pardon, juste le corps parce qu'il n'arrivait pas à coller les pattes. Donc, le mec avait collé le corps sur le socle, il avait mis du sable de partout pour dire bon, il sort du sable. Et oui. Ensuite, on a le kit du Shapti qui était en fine cast, alors qui était en métal et après passé fine cast, donc du Shapti corps à corps. Pour le kit plastique ou pas ? Parce que là... Moi, je n'aime pas pour le figurine. Je pense qu'ils vont avoir droit à leur nouveau set pour le coup, eux. Je pense qu'ils vont subir exactement le même sort que les Croxigors qui sont ressortis pour AOS. Je pense qu'ils auront droit à un nouveau corps plastique un peu plus dodu. Parce que sur le champ de bataille, elle impressionne cette unité. La sculpture déjà à l'époque et c'est vrai qu'avec un kit plastique, ça permettrait de donner un coup de rafraîchissement sur la gamme et ça peut être sympa. Alors dans la même lignée, on a les charognards en unité spéciale, donc les espèces de poulets volants squelettiques qui, eux, étaient en métal. Ça, il faut le refaire. Il y a eu le visu. Ça, ils ont un petit peu utilisé, ouais. Voilà, ils ont utilisé. Ça, c'est con, ils ont bouffé une unité à donner notre avis. Ah, il y a moyen de faire des super figurines en plus, t'imagines des vautours zombies qui sont gros comme un cheval. C'est compliqué. Surtout que c'est simple, ils n'ont qu'à reprendre les kits qu'ils ont fait pour Warcry. Ouais, c'est pas faux. Il y a les bestioles de Warcry. c'est vrai, c'est vrai. Et chez les... Je ne sais plus comment ils s'appellent, les espèces de gobelins... La nouvelle faction dans AOS, je ne sais plus comment ils s'appellent. Dans AOS ? Oui, c'est pas les orques, c'est pas les gobelins, c'est l'entre-deux. Les Cruelbois ? Ouais, il y a bien un espèce d'oiseau géant chez eux. Les Cruelbois ? Ouais, clairement. Il est bien gros, lui. Clairement ? Ils vont pas s'emmerder et moi, je pense qu'ils même payent le sort. Comme ça, au moins... Malheureusement, je suis d'accord. Même si c'est une unité qu'on aimerait bien revoir. Moi, je suis très fan des nuées de manière générale. Ouais, on retrait sur ça. Et je suis pas sûr qu'on les voit revenir, malheureusement. Après, ils pourraient faire comme les Necrons avec les Garry Necrons, à mettre les Scarabes pour 40 000, à mettre des Scarabes dans la boîte. Donc, pourquoi pas, s'ils refontent des Garry Plastique, mettre des Nuées fait les miens. J'ai pris des Scarabes, j'ai coupé, je les ai posés par terre, j'ai mis du sable et ça fait des Scarabées. Ah, mais énorme. Énorme. Bon, très bien. Très bien. Après, on a quoi ? Bon, Sphinx de Guerre de Camry, bon, là, c'est une des plus belles figurines jamais sorties en plastique, pour moi. Je trouve que Kit est magnifique. Eux, il est déjà en plastique, donc ça m'étonnerait qu'il le refasse. On a le Colosse de Nécrolith. Alors, c'est exactement ce que tu disais tout à l'heure sur des unités qui n'ont jamais été produites en figurines. pas le Colosse, c'est l'Hero Titan. Donc, le Colosse de Nécrolith, c'est l'espèce de géant, là, avec ses deux armes de corps à corps. Lui, il est en métal et je crois qu'il est toujours resté en métal. Il n'a pas été produit en fine cast. Ils ne le ressortiront pas ? Ouais. En tout cas, pas d'aller immédiat. C'est le genre de choses, ils ne te le ressortent pas mal, quoi. C'est un gros kit comme ça. ça dépend de ce qu'ils vont choisir, c'est sûr, mais je pense qu'ils vont vouloir d'abord monter, ils vont essayer, je pense, peut-être de faire un peu dans chaque catégorie, tu vois, genre, peut-être en unité de base, unité spéciale. Ils vont partir de la base, à mon avis, parce que c'est ce qu'on va jouer en masse, peut-être, et c'est ce qu'ils vont vendre en masse d'abord, et puis les plus vieux en premier, donc ça ne sera pas la priorité. Moi, je pense qu'il faut le refaire, mais c'est clairement pas, je ne sais pas, il y a tellement des kits qui sont plus marquants sur la table, enfin, voilà, je pense qu'ils peuvent, pour le moment, ne pas le faire. Je ne suis pas de votre avis, moi, je pense que c'est vraiment une figurine emblématique, parce qu'elle est date depuis la création des Rois des Tombes avec leur premier livre d'armée, et il ne faut pas oublier que dans toutes les armées battle, il y a différentes tailles de bonhommes, genre, en gros, des nuées, jusqu'aux géants et aux gros poulets volants, et il ne faut pas oublier que c'est une figurine qui fait triper des joueurs de par, ne serait-ce que la règle à sois implacable où le mec, tant qu'il fait des touches et qu'il blesse, il continue, quoi. Donc, bon, je ne sais pas, moi, je le vois bien refait. Du coup, l'Hérotitan, ça pourrait être un double kit avec celui-ci. Nécro-Sphinx, c'est le double kit avec le Sphinx de guerre, et on passe en Uniterra. Alors, en Uniterra, on a la catapulte à crâne hurlant. Ah oui, elle était affreuse. Ouais, mais tu vois, je pense qu'ils vont d'abord faire celui-là avant le géant. OK. Ouais, moi, je ne sais pas, parce que les machines de guerre, ça s'est... Tu vois, je ne sais pas trop, pour le géant, perso, très rapidement, moi, je vois un multi-kit, je vois un kit qui ferait le géant, et je vois le deuxième kit qui pourrait faire l'autre, justement. Le géant, oui, exact. OK. OK, OK. Mais sinon, oui, la catapulte, elle était affreuse, il faut absolument la changer d'urgence. Urgence. Pour ça, la catapulte, c'est très simple, ils vont prendre la base des Oziarques à OAS. Ah oui, 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 OK. Du coup, on finit par le dernier kit, c'est l'Arche des âmes d'année qui était en métal après Feincast, et du coup, ça, ça, c'est pareil, c'est tellement simple à OAS, il y a plein de décors qui s'orientaient vers ça, ils vont le refaire automatiquement, ils ont 10 millions de kits qui ressemblent déjà à OAS à l'Arche, et il faut qu'ils le refassent parce que ça, c'est emblématique. Moi, je pense qu'ils vont le refaire parce que, de mémoire, il y a aussi un seigneur qui peut s'équiper de l'Arche, si je ne dis pas de bêtises. non, alors, c'est peut-être que sur ces mauvaises mémoires. En tout cas, pour qu'ils le refassent. Ah ouais. Moi, je pense qu'ils peuvent le refaire et ils le feront un peu comme les nains. Je pense qu'ils, après, on ne sait pas ce qu'ils vont faire. Moi, je pense qu'ils vont essayer de faire un petit peu comme les nains, je ne sais pas si vous vous donnez avec les nains, l'enclume du destin, tout ça. Je pense qu'il y a peut-être un truc comme ça avec un nouveau perso qui l'utilisera autrement. C'est très merveilleux. Ils font un gros kit et ça repart. En ce qui me concerne, moi, c'est une figurine que j'ai toujours adorée. Je ne sais pas si c'est un clin d'œil à Indiana Jones, mais en tout cas, elle est merveilleuse, l'ancienne figurine. Et même si on gardait celle-ci, ça me conviendrait très bien. C'est vrai qu'elle est classe. J'en ai une aussi, elle est très classe. Et puis, ça fait extrêmement mal. Oui, il y en a qui en jouaient deux, mais bon, ça, c'est un autre débat. On fera un autre podcast à ce niveau-là. Du coup, on a fait le tour des rois des tombes. volontairement, on n'a pas traité des persos et compagnie. Par contre, là, du coup, on va passer à l'armée, une des armées les plus emblématiques et les plus colorées du champ de bataille, les bretoniens. Alors, on a quelques unités à voir en sachant qu'en unité de base, il y a déjà beaucoup de choses en plastique, notamment chevalier errant, chevalier du royaume, les hommes d'armes et les archers. Vous, qui trophée, si on en croit le ramer community, l'article, ça risque de ne pas être fait. Pour ou contre, alors ? Ah bah allez, je me lance. Du coup, le paysan de base, moi, je le trouve bien comme ça. Je ne sais pas ce qu'en penseront mes confrères. Le paysan archer, le paysan homme d'armes, je les trouve très chouettes en l'état. Je ne vois pas pourquoi ils changeraient. Par contre, le chevalier du royaume et le chevalier errant de base, effectivement, je vois bien un nouveau kit. après, pour les bases, je ne sais pas ce que vous, vous en pensez. Yéti ? Moi, si on est honnête, en vrai, l'armée et les vessies, il faudrait tout refaire. Mais bon, ne soyons pas aussi... Voilà. Pour moi, on peut se passer des paysans, par contre, pour moi, on ne peut pas se passer du kit de chevalier. Le kit de chevalier, même s'il est beau, au vu de ce qu'on croise aujourd'hui en termes de sculpture, de ce qu'ils font, voilà, c'est des minibus, les trucs, donc il faut rafraîchir. Moi, je vois bien des multi-kits quand même, parce que finalement, quand même, quand vous prenez chevalier du graal, du royaume ou chevalier errant, c'est juste qu'ils ont un peu plus d'héraldique où les graals, eux, ils sont en relief et donc je pense qu'ils feront le kit de chevalier, je pense qu'il vaut mieux le refaire. S'ils ne le refont pas, par contre, à ce moment-là, je ne sais pas où est-ce qu'ils vont aller. Allez, docteur ? Ouais, en fait, je pense que justement, c'est ce qu'ils ne vont pas refaire parce que même s'il faudrait, moi, je prends toujours le pendant de ce qui se fait ou ce qui ne se fait pas à OS, parce que je pense qu'il faut voir aussi ce qu'ils ont fait à OS et à OS, en fait, tu remarqueras, il y a très peu de cavalerie qui se sont, il y a beaucoup d'infanterie, donc je pense qu'il y a assez compliqué, même s'il faudrait et s'il y en a une à refaire, c'est celle-là, enfin, voilà, je ne suis pas certain qu'ils le fassent, c'est plus simple pour eux sortir de l'infanterie, mais... pour moi, moi, je pense que ça va être le même kit, je vois ça comme ça avec une gratte d'amélioration pour faire, soit ils sont tous fous, Games, et ils nous disent ben voilà, avec ce kit-là, vous pouvez faire toutes les unités montées qui a une armure, donc en gros, un chevalier, soit ils vont rester sur côté base et côté unité spéciale et rare, mais je vois bien des grades d'amélioration pour booster le kit qui est bon, qui n'est pas non plus dégueu, mais qui accuse son âge un peu, mais qui est loin d'être ridicule quand même. Voilà, c'est ce que je pense. Ensuite, en unité spéciale, ah, Thomas, tu as quelque chose à dire, non ? Ouais, j'allais finir sur les chevaliers, par contre, tu vois, moi, un truc que j'aimerais bien revoir revenir, c'est par rapport aux héraldiques qu'on peut mettre sur les chevaliers, tu sais, à l'époque, on avait les autocollants qu'on pouvait mettre et du coup, en fonction du duché d'appartenance du chevalier qu'on puisse coller sur le chevalier à l'ancienne son signe d'appartenance en lien avec son duché, quoi. Ouais, c'est pas mal, ouais, carrément. Moi, je pense qu'ils vont, ils sont bien, ils développent bien les décalcos, quoi. En ce moment, c'est vraiment pas mal. Alors après, en unité spéciale, du coup, le chevalier de la quête, bon, moi, c'est mes bébés, pour ou contre ? Ouais, pour ? Ah, je vais dire contre. Je pense que je suis trop amoureux des anciens chevaliers de la quête métal, notamment. Pour ? Parce qu'il y a moyen de faire très joli. Sûrement, mais je pense que c'est la nostalgie qui parle. En fait, à l'époque, ils avaient mis la barre tellement haute que, non, je ne veux pas qu'ils y retouchent. Moi, perso aussi. Chevalier Pégase. Pour, pour le coup. Ouais. Pour, ouais, pour. Moi, moi, contre, moi, je ne les trouve pas. catastrophique par rapport, étant donné que, tu vois, je ne trouve pas que ce soit catastrophique aujourd'hui par rapport à d'autres titres. Moi, je pense qu'une petite variété dans les ailes, ça pourrait être pas mal. Voilà. C'est l'histoire que tous les Pégases ne se ressemblent pas. Mais après, on peut jouer du cutter et de la colle plastique. Mais c'est vrai qu'un petit kit modulable ça pourrait être sympa. Après, tout le monde a répondu pour le Chevalier Pégase. C'est bon ? Ouais. Après, on a un Reliquaire du Graal et ses pèlerins. Eh ben, moi, je suis contre. Moi, je le trouve très bien comme ça. Moi aussi, je suis contre. Il est magnifique. J'en ai pas un et j'adore la figurine. Eh ben, une fois n'est pas coutume, je vais aller à l'inverse. Je pense que là, on pourrait faire un kit plastique assez sympa parce qu'en fait, un Reliquaire du Graal, dans l'inspiration, on pourrait faire plein de trucs. genre une tête de chevalier dans une vitrine. Il y a plein de trucs à faire en termes de modélisme. C'est vrai, c'est vrai. Ouais, ça peut donner des scénettes sympas. Alors, du coup, une des unités emblématiques aussi, les sergents montés qui étaient en métal avec chevaux plastiques. Alors, les chevaux de la V4. Ouais, ah ben, je suis d'accord. Au revoir. Ouais, là, il faut refaire le kit. Ouais. On est d'accord. Yéti, ouais, Dector, c'est bon, on est d'accord. Et les plus beaux parmi les plus beaux, les chevaliers du Graal. Eh, je, moi, personnellement, je suis entre les deux. C'est-à-dire que s'ils font un multi-kit en mode, finalement, tous les chevaliers à la lance, vous pouvez interchanger avec des grappes et tout, vous pouvez rajouter. Moi, ce qui me plaisait dans les Graal, c'est que tout était en relief avec des coupes de partout. Et s'ils arrivent à refaire le kit plus beau que ce qu'il est aujourd'hui, OK. Sinon, je les trouve très bien. Moi, je me lance, c'est vrai que je les trouve très bien. Après, un bon kit bien modulable aussi, ça pourrait être bien. Non, mais clairement, je pense qu'ils vont les refaire et ils vont te faire la boîte de 5 à 50 euros comme les Prince-Dragon. Clairement, ils ne vont pas rater ça. Je ne vois pas comment on peut rater ça. J'allais dire pareil que toi, Tom. Ils vont faire connaître les Dragons. Et enfin, la machine de guerre aimée de tous, le fameux trébuchet, du coup, pour ou contre ? Ça, ce sera pour parce qu'encore une fois, ils vont se baser sur une CAOS. Donc, clairement, ce sera facile à faire pour eux. Franchement, les machines comme ça, ce sera très simple. pour parce que le kit est métal et qu'il est infernal à monter. Pour ça, je suis d'accord. Alors, tout à part, le trébuchet, après, il a été édité en résine. Moi, j'en ai deux en résine et c'est juste l'enfer. Voilà, c'est... Il n'y a pas eu d'avancée, je trouve. Si, c'est plus léger. Voilà, c'est tout. Il n'y a pas eu d'avancée. Donc, voilà, c'était le petit tour d'horizon. Bien évidemment, on a occulté tous les persos et les persos spé. Mais voilà, on a fait un petit tour d'horizon histoire de voir ce qu'on pourrait éventuellement sortir et puis donner notre avis de passionné. Ouais, effectivement, je trouve ça très sympa de pouvoir faire un peu le point déjà sur les news de The Old World, confronter un peu les avis et puis de pouvoir en parler librement et ensemble. bleu, quoi. Eh bien, c'est bon. Eh oui, ça peut être pas mal, c'est un petit podcast justement du passé. Ouais, ça peut être vachement bien. En tout cas, je passe un bon moment avec vous, les gars. Ouais, c'est la fin parce que ça fait déjà pas mal et on a essayé de développer des trucs et puis on pourra éventuellement dans d'autres podcasts revenir sur des points un peu plus en détail. Qu'est-ce que vous en pensez ? Ah bah, complètement d'accord, ouais. Allez, super. Eh bien, on va s'arrêter là pour cette fois-ci. Je vous remercie pour votre participation et puis on se retrouve bientôt pour le prochain épisode du podcast sur Warhammer Battle. Allez, à très bientôt. Salut, merci. A bientôt tout le monde.